J'avais entendu l'ovation parce que dans tous les pays où il se présente, il est le chouchou. Voilà, que ce soit à La Baule il y a deux semaines, cette fois-ci à Rome c'est évidemment Eric Lamaze, le champion olympique. Le Canadien qui monte d'Erly Shindemuse, jument de 9 ans, BWP, fille de Fort Pleasure et de Nabat de rêve par la mer. Bien, là aussi, la craie d'origine et que la masque a pris la deuxième place de la grosse épreuve de jeudi. C'est fou ce vertical, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une ombre ? Pourquoi est-ce que les chevaux se descendent dessus ? Maintenant, il faut essayer d'aller vite pour espérer entrer dans les 12 meilleurs de cette première manche et gagner son billet. On le voit prendre un tournant court. Je pense qu'il a ça en tête. Il ne peut s'en foutre pour un stand réalisé. Plus rapide des 4 points, on a peut-être une chance de refaire un tour. Très beau passage du trip. Il est rentré en 8 foulées, mais en armant sa jument et en remontant ses 3 dernières foulées pour lui donner de la hauteur, ce qui était vraiment superbe. Allez, la dernière ligne avec la rivière pour compacter pour le vertical. Attention, bien. Et le dernier, voilà, 4 points, 3ème place provisoire pour Éric Lamaze. Ça peut peut-être passer. Peut-être. Il faut qu'on comprenne pourquoi ce vertical numéro 3 est aussi fautif. Il n'y a pas d'ombre. Je pense que c'est la clarté aussi. C'est un obstacle gris, clair.